Bonjour à tous, je m'appelle Emilie Sperci, je suis le vice-président de l'association J, d'un indépendant démocrate. Je tiens d'abord à saluer messieurs les officiers de l'UNESCO, des Nations Unies, du ministère de la Jeunesse et des Sports également, mes amis de la société civile et toutes les personnes ainsi présentes ici. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier le collectif qu'on a, qui m'a fait confiance pour présenter cette partie tant délicate du projet. Et donc on va commencer et on va essayer de remonter un tout petit peu une partie historique, tout en remontant et en ayant une vue globale sur la jeunesse unisienne et les nécessités qu'impliquent et les choses qui doivent s'imposer aujourd'hui pour la jeunesse tunisienne. On commence par les chiffres, 54,6% de la population tunisienne a moins de 30 ans. C'est pour vous dire l'importance de la chose. La Tunisie fait de la discrimination positive par définition dirais-je. 50,2% sont des femmes, 49,8% sont des hommes. L'âge médian est à peu près de 30 ans. La population tunisienne est une population jeune par définition. Malheureusement, ce que les autres personnes ici présentes ont évoqué est une réalité. On a vu un syndrome qui s'appelle 6-7. 6-7, c'est justement les numéros des bureaux de vote qui ont été assignés aux jeunes. Comme vous le savez, dans les élections de Dizzy a placé les bureaux par tranche d'âge. Les personnes qui étaient assignées aux bureaux 6-7-8 allaient voter en prenant 30-40 secondes pour voter parce que les bureaux étaient déserts. Vous pouvez voir cette image-là où il y a un bureau de vote, c'est une image réelle d'ailleurs des élections précédentes, où les bureaux de vote étaient malheureusement vides. Beaucoup ont accusé la jeunesse tunisienne, beaucoup l'ont incriminé, comme si elle était responsable ou comme si elle avait commis un crime. En creusant plus profond, on voit que les symptômes sont là. 86% de la population tunisienne pense que cette révolution a été faite par les jeunes. 2% des Tunisiens seulement sont appliqués dans la vie politique. 12,5% des jeunes dans les zones rurales pensent que les politiques ne s'intéressent pas à leurs problèmes communs. Enfin, 85% des chômeurs ont entre 15 et 35 ans, ce qui est un chiffre complètement désolant. On voit aussi le taux de chômage aussi épais de la Tunisie aujourd'hui. Résultante, il y a les élections très désertées, mais il y a encore pire. On a vu ces images-là, on a vu des jeunes se jeter dans des vagues, se jeter pour un avenir meilleur, en ayant en conscience que ça ne serait pas l'aide de radeaux. Mais ils ont tellement perdu l'espoir ici qu'ils ont décidé de partir. On revient avec les chiffres. 20% des jeunes ruraux ont confiance dans les institutions de l'Etat. Si on inverse le chiffre, 80% n'ont pas confiance dans les instances de l'Etat. 60% dans le milieu urbain. Si on inverse les chiffres, 40% dans le milieu urbain n'ont pas confiance dans les instances de l'Etat. 4% seulement des jeunes ruraux ont confiance dans les politiques, contre 25% dans les milieux urbains. Pour une jeune démocratie naissante comme la Tunisie, ces chiffres sont un petit peu alarmants. Jeunesse des missionnaires, non. Parce que la jeunesse tunisienne est une jeunesse active. Le peu de personnes qui sont actives dans la société civile ont montré l'exemple. De part, la présence dans les rues pour défendre des causes. On parle de transparence. On parle d'inclusion à la vie politique. On parle de participation. Éducation à la démocratie. On parle aussi d'objectifs globaux et généraux auxquels les jeunes tunisiens se sont inscrits et ont vraiment montré l'exemple dans toute la région Ménat et dans tout le monde. 60% des jeunes urbains ont confiance dans les ONG. C'est beaucoup plus que l'Etat. 40% dans le milieu rural. 80% des jeunes urbains ont confiance dans les universités et écoles. 50% dans le milieu urbain. Donc c'est dire qu'il y a d'espoir. Les jeunes tunisiens, contrairement à ce qu'on dit, accordent toujours une confiance à l'éducation et aux universités. Nous avons pris part à plusieurs événements. Et contrairement à ce qui se dit, la jeunesse tunisienne ou la société civile tunisienne s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. On ne vit pas dans un environnement fermé. On s'intéresse à tout le processus qu'il y a. Les Tunisiens ont pris part à quasiment toutes les conférences internationales. Et toutes les personnes qui ont participé étaient des jeunes par excellence. Beaucoup ont fait beaucoup de lobbying pour ça. Beaucoup ont postulé. Et on a fait vraiment une grande force de pression pour pouvoir représenter la Tunisie à l'échelle internationale et ramener des idées et échanger des idées et partager des expériences. La démocratie est un grand chantier. Un grand chantier qui a commencé déjà par les jeunes Tunisiens. Ils sont passés du virtuel réel. On parle d'expériences concrètes aujourd'hui. On voit des projets qui ont été accusés d'être des projets utopiques réalisés. La vision de la Tunisie et la vision des jeunes Tunisiens est en train de naître. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas continuer ainsi. Nous devons avoir une politique et une structure et une pépinière pour faire avancer toute cette société civile-là. Toutes les actions qui ont été entreprises ont été carrément entreprises d'une manière indépendante. On a retrouvé des associations à réinventer l'impôt chacune de son côté dans plusieurs occasions. Il n'y a jamais eu de « train work », il n'y a jamais eu de structure qui initie ces jeunes-là. Il n'y a jamais eu de personnes qui ont vraiment des décideurs politiques qui ont cru en cette jeunesse-là. La jeunesse tunisienne a toujours été un argument de vente, avant les élections surtout. On n'en a pas fait ces jeunes-ci. Donc, il faut se rendre compte que la Tunisie de demain ressemblera à ces jeunes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut agir sur les jeunes d'aujourd'hui. La politique de jeunesse n'est plus un luxe pour la Tunisie, c'est une nécessité. Quand on voit les chiffres alarmants, on se rend compte qu'on doit agir et agir tout de suite. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, on a des causes beaucoup plus importantes, comme le terrorisme, à titre d'exemple. Mais ne voit-il pas que les victimes du terrorisme, je dis bien victimes, tant des deux côtés ont une moyenne d'âge de 25 ans, 24 ans, c'est des jeunes aussi. Donc, c'est des gens qui libérissent, en fin de compte. On croit toujours à une meilleure Tunisie. Et on est passé, dans beaucoup de cas, de l'utopique au réel. Donc, soyons utopiques demandant l'impossible pour la Tunisie. N'oubliez pas toujours d'utiliser sur Twitter ou sur votre Facebook à toute action associative ou de la vie associative tunisienne le hashtag Jeunesse TN. Et merci.